bismillah arrahman arrahim marahabani bikulli moutabia ou moutabia de kanat l'ustade khalid najeh à l'youtoub quand t'imna te kounou bi khair wa ala rafi khair d'aïmane m'a alikour diya l'électromanétisme d'aïmane n'a chaufu un exercice complet l'effet le calcul diya le champ b et le potentiel vecteur a d'un conducteur cylindrique homogène de base de rayon r le rayon diya la base r et de longueur l'infini et de longueur infini avant de m'envoyer l'exercice maintenant je t'abonnez au canadien de Najih Khalid soit abonnez à la sofa de facebook prof Najih Khalid au cas de l'exercice d'un exercice d'un examen c'est un exercice complet l'effet est 9 questions donc on considère un conducteur cylindrique homogène de base circulaire de rayon r et de longueur l supposée grande et année l tend vers l'infini on tend vers l'infini ce conducteur est parcouru par un courant volumique axial d'intensité i l'intensité diya le courant i est de densité volumique gv égale g0 avec g0 est une constante selon selon l'axe z y en a la densité volumique y en a selon selon z bien sur le courant tower est selon z par les considérations de symétrie déterminées on va déterminer tout d'abord les variables dont dépend l'induction magnétique y en a le champ magnétique b en m en m un point quelconque l'espace la direction diya le b on va vérifier que divergence diya le b est égal à 0 ensuite la question 4 on va déterminer l'expression du champ b en tout point de l'espace on va déterminer les variables dont dépend le vecteur potentiel a de en m on a un point quelconque l'espace on va déterminer la direction ensuite on va vérifier que divergence diya le a est égal à 0 mais à partir de la relation suivante b est égal à rotationnelle de a on va déterminer l'expression une autre fois de a en tout point de l'espace et on va déduire la constante d'intégration pour la condition a rho est égal à r ou la petite r est égal à r donc en a d'être rho on peut utiliser r les neuf la figure c'est à mettre en a petite r donc c'est la même chose on peut utiliser soit rho la soit petite r tels que r ou la rho c'est la distance qui sépare entre le point dans lequel on calcule le champ magnétique et l'axe diya le cylindre passons maintenant la première question on va déterminer les variables dont dépend l'induction magnétique b de m la première question les variables dont dépend un point quelconque prenons la figure des cylindres infinis de longueur infinie on a un point m ici au départ connectable le champ b le coordonnée cylindrique qui est égal à b qui dépend de rho de ma theta et z si on fait translation translation selon l'axe 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 z qui est le point m en dit la translation selon l'axe z plus 4 cylindres il est infini donc par invariance car l'arrivée n'a même distribution le courant même densité de courant par invariance par invariance du densité du courant par translation selon l'axe z qu'on voit maintenant b ce qui est donc b ne dépend pas de z ne dépend pas de z la variable z de même si une autre fois-ci on fait rotation rotation de M rotation de l'aile de l'aile de point M selon l'axe Z selon l'axe Z donc j'aurai même densité du courant toujours donc à l'axe de Benna la rotation se fait selon l'angle θ bien sûr donc B donc B ne dépend pas ne dépend pas de θ de θ donc finalement donc on peut écrire que B est égal un champ B qui dépend seulement de l'aile O de la variable O maintenant deuxièmement enchauffons la direction la direction de B par symétrie donc prenons la figure une autre fois il y a la figure d'Anna donc par invariance qu'on a bien à B ne dépend que de rho de la variable rho de la variable rho prenons maintenant les deux plans suivants le plan pi le plan pi as donc quand l'arrivée la canada voit le courant qui circule le cylindre donc il y a I le même ici I donc quand l'arrivée la canada anti symétrie il y en a le plan qui divise le cylindre en deux voilà c'est un plan symétrie c'est un plan qui divise le cylindre verticalement donc c'est un plan de symétrie selon le cours l'échelon le cours l'échelon le champ B est toujours porté par le plan anti symétrie anti symétrie d'Amen a dit carida le B il est porté par le champ anti symétrie donc notre cas pi affoine B appartient le plan anti symétrie donc un A soit porté par Rho la E Theta le plan anti symétrie donc n'est pas porté par Z mais un Dach est une composante B mais un Dach est une composante selon Z tout le monde je fais le cours et un B B est normal perpendiculaire et normal sur le plan le plan de symétrie à chaque instant donc donc le plan d'Amen B il est perpendiculaire à la le plan pi donc finalement le vecteur qui est perpendiculaire à la à chaque instant à la pi A E Theta donc donc B il est parallèle au Theta et il est selon le Theta donc finalement on peut écrire que B est égale la composante b Theta selon selon E Theta et bien sûr B donc est égale la moquine il dépend de roue selon le titre il y a la direction selon le titre bien sûr on a mouquine s'amulou la règle de la main droite donc on a l'air de la main droite il y a d' l'air de il y a l'air de le il y a le 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 courant i i au sens d'il y au les doigts les doigts qui a l'air de B il y a l'air de l'air de Troisièmement, on va vérifier que la divergence d'ILB est égale à 0. Je fais un rappel à la divergence d'un vecteur U. Donc, divergence d'un vecteur U en coordonnées cylindriques. Maintenant, on travaille ici avec les coordonnées cylindriques. La divergence d'un vecteur U n'est que nabla scalaire U. L'équilibre ça, oui. 1 sur les coordonnées cylindriques, moins Rho, Z et Z. Donc, 1 sur Rho, D sur D Rho, DL Rho, Rho, U Rho. Donc, plus 1 sur Rho, D de Uθ, la deuxième composante, là, D de θ, plus D de UZ sur DZ, tel que U, les composantes, là, il y a U, U Rho, Uθ, UZ. Donc, en ce temps-là, les formules, divergence de B est égale. On sait que B est égale à B, la deuxième composante, B, qui dépend seulement de Rho, selon Eθ. Donc, la première composante, c'est 0, parce que la composante selon Eθ, c'est 1 sur Rho, D de Rho. fois U Rho, là, il y a 0, B, B, selon Rho, il y a 0, sur D de Rho, plus 1 sur Rho, D sur D de θ, tel que Uθ, là, il y a B de Rho. Thomas, plus D, la composante ne dépend pas de Z, donc c'est 0, là, dans 0, l'expression 0. Donc, quand on a divergence, divergence de B est égale, la deuxième, B, elle dépend de Rho seulement, elle ne dépend pas de θ, donc la dérivée de LB par rapport à θ est égale à 0, donc divergence de LB est égale à 0, finalement. Donc, on a la question suivante. Maintenant, déterminer l'expression du champ B en tout point de l'espace. Quatrièmement, l'expression de B, on a un point quelconque, l'espace M. Là, le calcul de l'expression de DLB, on va utiliser le théorème d'Ampaire. Le théorème le plus simple, c'est d'utiliser le théorème d'Ampaire. La circulation de BDL, B fois DL, le long de l'expression de C est égale à nu 0, une constante, fois le courant I, le courant I. C'est le courant I, le courant O, c'est par le contour C, c'est-à-dire le courant qui passe par le contour C. Donc, on a deux cas, on a deux cas en même temps, parce qu'on a la différence. Donc, le contour fermé O, c'est le O, un cercle de rayon Rho. On a un cercle, le contour fermé O, c'est le rayon Rho. Donc, on a le premier cas, mais la figure, qu'on a deux cas, Rho, elle est supérieure à R. On a le deuxième cas Rho qui est inférieure à R. Donc, il a dit que c'est le DL, le vecteur DL. En un cas, il faut bien, là, B est selon Eθ, donc, on a deux neufs, la direction est le DL, donc il y a B. Donc, la formule devient, B, c'est une constante B, à tous les B, fois DL, n'est que Rho fois D, il y a D2θ, donc il y a la quantité d'Aθ, donc on a un arbre de colonne d'Aθ, donc B Rho D2θ, qui est égal à une 0 fois le courant enlacé, le courant enlacé par le contour C, et il y en a le courant enlacé à l'intérieur, seulement DL, le contour C. Donc, A, d'ailleurs, il y a la formule qu'on va utiliser pour les deux cas, donc je calcule tout d'abord I enlacé pour les deux cas, Nisbelina, on sait que I est égal à l'intégrale DL, G, la densité de courant D2S, donc il y a D2S, formé par A de le contour, DL, il y a D2S, donc le long DLS, DL a de la surface S, qui est égal, on sait que, or, la densité de G, GV est égal à G, ou la G0, selon Z, bien sûr, D2S sera de courant selon Z, parce que le perpendiculaire, elle a de la surface, donc il y a D2S, D2S, donc il y a D2S, même direction D2S, même direction D2S, donc G D2S, en Rho inférieur, inférieur ou égal à R, maintenant, Rho supérieur, jusqu'à le point M, c'est-à-dire Rho supérieur à R, et G D2S, ou la G0, donc l'intégrale est nulle, parce que, Rho supérieur à R, maintenant, j'ai une densité de courant, donc, il y a seulement de l'intégrale, lesquels vous savez, G, 0, toujours, parce que c'est une constante, fois D2S, avec Rho inférieur ou égal à R, donc il y en a entre 0 et R, je fais l'intégrale, et la surface, c'est le cercle, pi, R, carré, prend terre, donc il y a I, on l'a C, dans le deuxième cas, on se met le 9, c'est la formule, I est égal, l'intégrale, le long de la surface, c'est-à-dire la surface, J, D2S, donc, qui est égal, l'intégrale, D2S, D2S, il y en a en même direction, quand il y a deux les flèches, donc il y a D2S, D2S vers le haut, J, G0 est une constante, donc, l'intégrale, D2S, le long de la surface, il y a surface d'un cercle, de rayon Rho maintenant, mais pas de rayon R, mais de rayon Rho, donc, c'est pi Rho carré, il y a, le courant, on l'a C, dans notre cas, donc, on l'a C, en fonction, le courant, on l'a C, et le courant, tout le temps, on l'a I, il y a I, donc, dans notre cas, I, on l'a C, donc, à partir de la relation, on peut tirer G0, le cas de sauté, I, sur, pi R carré, on a oublié de faire l'expression, donc, le courant, I ici, c'est égal, G0, il y a I, sur, pi R carré, fois pi Rho carré, donc, I, on l'a C, on simplifie, au pi, on a I, Rho carré, sur, R carré, il y a, il y a le courant, il y a le premier cas, le courant, il y a le deuxième cas, donc, il y a le théorème, le théorème d'Ampaire, on a B Rho, D2, d'état, égale, 0, fois I, on l'a C, les deux cas, donc, B, il y a D2, Theta, je fais intégrer, j'ai oublié l'intégrale, voilà le contour, donc, si je fais intégrer, D2, Theta, donc, B est une constante, Rho, c'est une constante, donc, D2, il y a 2pi, 2pi, donc, il y a 2pi, B, fois Rho, égale, 0, fois le courant, la C, donc, d'après, D2, d'Ampaire, d'Ampaire, B, fois Rho, fois 2pi, est égal, nu 0, fois le courant, on l'a, c'est fait le cas, et on l'a, A, G0, pi, R, carré, ce qui donne, que, B, est égal, donc, je simplifie, c'est par, pi, donc, c'est, nu 0, G0, R carré, sur, Rho, il y a, B, l'expression, DL, B, l'entend, c'est-à-dire, le champ magnétique, et si, si je fais, remplacer G0, par I, sur PR carré, donc, avec, G0, qui est égal, I, sur, j'ai oublié un 2, donc, il y a 2, donc, pi, R carré, donc, B, finalement, G0, est égal, nu 0, fois I, fois R carré, sur, 2, Rho, fois pi, fois R carré, je simplifie, par R carré, G0, finalement, B, est égal, nu 0, fois I, sur, 2, pi, fois 1 sur, fois 1 sur, donc, l'expression finale, où la dernière flèche, on a bien sûr, icon selon, selon, E, c'est, l'art de bien, B, il dépend seulement, de Rho, pour, pour, l'autre cas, le cas, il y a, le cas, il y a, supérieur, à R, donc, deuxième cas, il y a, il y a, le cas, il y a, Rho, inférieur, R, en terre. Donc un système de neuf théorème d'Ampaire, il y a B fois Rho fois 2pi, l'intégrale d'L zeta I2pi, qui est égale, qui est égale 0 fois le courant en la Célia I, Rho carré sur R carré. Ce qui donne, donc je simplifie ici par, donc je simplifie par Rho seulement, je simplifie par Rho, c'est égale 0 fois Rho I sur 2pi, on a R carré fois Rho. Donc il a de la flèche, on a rendu selon le titre. De même qu'à l'arrivée d'Ampaire B, il dépend seulement de Rho parce que 0 fois Rho constante, I constante, 2pi R carré constante, il est selon le titre. On prend la question suivante, maintenant la question numéro 5. Déterminer les variables dont dépend le potentiel AM, on va déterminer la direction d'LAM. On va vérifier encore que divergence d'LAM est égale 0. Cinquièmement, les variables dont dépend le potentiel vecteur A en 1.M de l'espace M. Prenons la figure suivante, 9 c'est la figure, par les invariance, par les invariances, par translation, 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 selon Z. Dépendons Z selon l'axe Z, selon l'axe Z. Le potentiel vecteur A ne dépend pas de Z. Ne dépend pas de Z. La variable Z parce que le cylindre est infini. Par translation, par rotation, par rotation, par rotation, par rotation du cylindre, par rotation du cylindre, selon l'axe OZ, selon l'axe OZ, c'est-à-dire par l'angle θ, l'angle θ. L'angle θ. Donc l'axe OZ, c'est le changement de densité de courant. Donc, le potentiel A, le potentiel A, le potentiel de vecteur A, ne dépend pas de θ. donc on peut écrire que A est un vecteur qui dépend seulement de O maintenant la question suivante, il y a la question 6 la direction de A direction de A en a rassemblement les symétries direction du vecteur potentiel A prenons la figure suivante donc il y a la figure, elle est déjà rassemblement donc on a un plan anti-symmétrie ou un plan de symétrie donc un plan de symétrie ou un plan anti-symmétrie plan d'anti-symmétrie je finis le cours, il y en a le cas de l'A A, le potentiel vecteur est porté l'axe de l'B porté par le plan symétrie donc A appartient à le plan pi et A est perpendiculaire à le plan anti-symmétrie anti-symmétrie donc il est perpendiculaire à l'a le plan donc Raikoun est porté par P donc A, le vecteur A Raikoun-Bachek le point M donc a déjà A M donc A, il est selon Z donc A est égal à A qui dépend seulement du Rho selon vecteur Z maintenant la question 7 divergence DL A donc vecteur A on est égal les composantes DL A on a la base cylindrique donc il est porté selon Z donc il y a A lié à A Rho donc il y a 0, 0 la composante selon selon Rho 0 la composante selon O etc est égal à 0 la troisième composante là par définition divergence DL A est égal à 1 sur Rho D2 Rho A Rho sur D2 Rho plus 1 sur Rho D2 A Theta sur D2 Theta donc à D il y a A Rho on va dire A et finalement D2 A Z on va dire il y a A Z sur D2 Z donc A Rho est égal à 0 A Theta est égal à 0 on a D2 A Z sur D2 Z car la vidéo on a A il dépend seulement de Rho donc divergence regarde il y a divergence de A est égal à 0 parce que A Z ne dépend pas de Z ne dépend ne dépend pas de Z mais il dépend seulement DL Rho la question 8 à partir de la relation DL B est égal rotationnel de A on va déduire l'expression de A donc la nabla produit vectoriel DL A donc B les composantes DL B Rho B Rho qui est égal à 0 Thomas B Theta qui est égal B Theta selon Rho Thomas B Z qui est égal à 0 le champ B ne dépend que de Rho et selon le titre qui est égal nabla il y a D sur D Rho D sur D Theta et D sur D Z produit vectoriel DL A composante DL A 0 0 A Z qui dépend seulement de Rho maintenant je fais le calcul de la de le produit vectoriel donc B Theta qui est égal à 0 donc 0 B Theta qui dépend de Rho Thomas 0 qui est égal à l'expression donc je fais le calcul de cette manière donc D sur D de Theta je dérive à l'expression par rapport à Theta à Z dépend seulement de Rho donc la dérivée est égal à 0 moins la dérivée de 0 c'est 0 donc tout le monde est égal à la deuxième ligne on va dire un moins un moins donc D sur 0 de A Z qui dépend de Rho donc on a d'A D sur 0 DL A Z qui dépend de Rho ou la de A moins un 0 donc on a de l'expression et finalement finalement on a une seule équation donc B Theta qui dépend de Rho est égal à moins D qui est égal moins la dérivée d'A Z qui dépend de Rho ce qui donne que A Z est égal moins l'intégrale d'A B Theta de Rho fois D2 Rho D2 Rho donc il y a A DL maintenant on a deux cas maintenant on distingue deux cas les nains on a calculé B on a trouvé deux cas le cas d'A Rho supérieur ou l'inférieur ou égal à R ou le cas d'A Rho supérieur ou égal à R on a trouvé que B est égal nu 0 I à la 2 pi fois 1 sur Rho et pour l'autre cas on a trouvé que B est égal à la B bien sûr il y a B Theta et la deuxième composante selon le Theta B est égal nu 0 à la I à la 2 pi R carré fois Rho donc A de Z qui est égal moins l'intégrale de L B Theta selon fois 10 Rho donc est égal moins nu 0 I sur 2 pi R carré Rho 10 Rho de même ici A de Z qui est égal moins nu 0 I sur 2 pi 1 sur Rho d 2 Rho ce qui donne que A Z est égal moins nu 0 I sur 2 pi R carré ou la primitive de L Rho d Rho c'est 1 sur 2 Rho carré plus une constante C1 c'est-à-dire A de Z le cas de L Rho sub inférieur Rho égale R flotte K la salle A Z est égale moins nu 0 I sur 2 pi la primitive DL 1 sur Rho D Rho C L N DL Rho plus une autre constante C2 donc a d'ailleurs la relation finale DL A Z maintenant la question numéro 9 la constante d'intégration d'intégration pour la condition pour la condition A de Rho est égal à R est égal à 0 donc le vecteur potentiel le potentiel de Rho est égal à R et la surface de la cylindre est égal à 0 dans notre cas donc je donne A Rho la valeur R donc AZ DL Rho est égal à R est égal moins 0 sur 2pi R carré fois 1 sur 2 la relation DL directement 4 fois R carré plus C1 plus la constante C1 est égal à 0 donc je simplifie par R carré je trouve que C1 est égal à Rho dans l'autre côté Rho n'a 0 là j'ai oublié I n'a 0 I sur 4 pi et il y a la constante C1 donc A de Z qui dépend d'euro seulement est égal à la relation moins n'a 0 moins n'a 0 I moins n'a 0 I sur 4 pi R carré 4 P R carré Rho carré Rho carré plus la constante C1 est égal à 0 I sur 4 pi et il y a A de Z le cas d'Ielle R inférieur ou égal à R dans notre cas on va calculer C notre cas à quoi est égal C donc maintenant A de Z d'euro qui est égal à R est égal moins n'a 0 I sur 2 pi Ln d'euro plus la constante C2 est égal à 0 c'est à dire que A de la relation à Tattina-Bian à C2 est égal n'euro I sur 2 pi Ln de R et il y a la constante C2 donc on a de la constante on peut déduire on peut déduire finalement le potentiel vecteur A de Z qui est égal moins n'euro I Ln d'euro sur 2 pi plus la constante n'euro I sur 2 pi Ln de R les I manquins factorisés par n'euro I sur 2 pi R Ln de R sur R à la A A de Z qui dépend seulement d'euro Voilà de l'expression de la vidéo Je vous remercie de la vidéo Je vous remercie de la vidéo Inchallah Assalamualaikum Arrahmatullah à la Abonnez-vous Abonnez-vous